Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'accord du verbe avec le sujet en dictée. Parfois, il est difficile d'identifier le sujet et donc de savoir comment conjuguer le verbe. Nous allons ici dresser une liste des cinq principales difficultés concernant l'identification du sujet. La première de ces difficultés, c'est le problème de la distance entre le sujet et le verbe. Dans les verts suivants et les chaînes d'en bas contre les rocs penchés sur leur coude semblait endormi et couché, le verbe « semblait » est très éloigné de son sujet « les chaînes d'en bas ». Et cela peut poser un problème pour son identification. La deuxième difficulté concernant l'identification du sujet, c'est celle du pronom relatif sujet. Dans « J'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient », le « qui » est le véritable sujet du verbe. C'est un pronom relatif. Il faut évidemment identifier son antécédent, « deux yeux », si on veut savoir comment conjuguer le verbe. La troisième de ces difficultés concerne le sujet simple pour plusieurs verbes. Dans la proposition « Le loup vient et s'assied », on identifie un seul sujet pour deux verbes différents. La quatrième de ces difficultés concerne le sujet inversé. Dans les verts, « Le père était debout et plus loin contre un arbre, sa louve reposée comme celle de marbre qu'adorait les Romains et dont les flancs velus couvraient les demi-dieux Rémus et Romulus ». On s'aperçoit que le verbe « Adorait » a pour sujet les Romains et que ce sujet se trouve donc après le verbe alors qu'en français, sa place habituelle est avant le verbe. On a affaire à un sujet inversé ou à une inversion du sujet. Enfin, la dernière difficulté concerne le sujet impersonnel. Dans « Il faisait noir », le « Il » ne désigne rien du tout. Ce n'est ni quelque chose ni quelqu'un.